Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant l'identité juive m'écolle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Qu'est-ce qu'être juif ? Je pense que cette question mériterait de très très longs développements. Il me semble quand même qu'en tant que français, et peut-être même en tant que français héritier du siècle des Lumières, il me semble qu'il y a entre le juif et le non-juif que je suis, mais le français que je suis, dépositaire, héritier de ces Lumières, il me semble qu'il y a la même prétention peut-être à l'universel. Et finalement à créer, peut-être à véhiculer, à être les vecteurs de valeurs qui se veulent universels. Et on nous le reproche à nous, parfois, français, de sortir de notre rôle. Après tout, qui êtes vous, vous français, pays de 66 millions d'habitants, de quel droit ? Je crois qu'il y a effectivement cet héritage des Lumières, et je crois qu'il y a aussi le fait que les juifs ont aussi inspiré ces Lumières-là. Et dans l'héritage qui est le mien, c'est-à-dire l'héritage judéo-chrétien, je pense qu'il y a cette universalité qui a été apportée, en particulier par les juifs, et qui font mon identité de français, alors même que je ne suis pas juif. Merci beaucoup. Merci. Merci.